Colère du président Tebboune contre ses propres services de sécurité Les drones Wing-Lung 2 verrouillent définitivement le Sahara. Tebboune honoré avec un cadre à l'instar de Bouteflika. Grosse colère du président Abdel-Majid Tebboune contre ses propres services de sécurité à la suite de l'affaire Amira Bouhraoui. L'affaire de l'opposante algérienne Amira Bouhraoui qui a éclaté le 6 février dernier a totalement bousculé le président algérien Abdel-Majid Tebboune. Selon plusieurs sources algériennes concordantes et bien informées, le maître du palais présidentiel d'El Mouradia est très en colère et se sent particulièrement ridiculisé par cette affaire, où une simple femme opposante a pu déjouer la surveillance de tous les dispositifs sécuritaires du pouvoir algérien, pour bénéficier ensuite en Tunisie de l'aide diplomatique de la France lui permettant ainsi de rallier le territoire français, où elle viendra grossir les rangs d'une opposition algérienne. En exil de plus en plus influente sur l'opinion publique nationale. Une opposition qui pourrait jouer les troubles faites et perturber ainsi grandement le projet du deuxième mandat espéré par l'actuel président algérien. Abdel-Majid Tebboune a multiplié les coups de gueule depuis le début de l'affaire Amira Bouhraoui. Il n'a pas hésité à engueuler ses conseillers, les services de sécurité comme les principaux aux responsables de la diplomatie algérienne. A ses yeux, le régime algérien a été humilié par une femme qui a pu s'échapper très facilement du territoire national tournant en dérision tous les appareils sécuritaires algériens. Face à cette situation inédite, Abdel-Majid Tebboune se prépare à un grand ménage au sein des services de sécurité. Le président algérien attend avec impatience les conclusions de l'enquête confiée à la Gendarmerie nationale sur la fuite illégale et clandestine d'Amira Bouhraoui vers l'étranger. Et si cette enquête démontre qu'il n'y a aucune complicité étrangère ayant profité à Amira Bouhraoui pour quitter illicitement le territoire national, Tebboune a promis à ses conseillers de dégommer des têtes. Les sanctions les plus sévères devront concerner le corps de la DGSN, la police algérienne, la Gendarmerie nationale ainsi que le renseignement extérieur, une branche des services secrets algériens. Il s'agit des trois institutions sécuritaires qui ont totalement failli dans le dossier d'Amira Bouhraoui et qui devront ainsi faire les frais de la grosse colère de Tebboune. Les drones de combat Wing-Lung 2, déployés par le Maroc à Léoun verrouillent définitivement le Sahara. De récentes photos de l'aéroport de Léoun qui ont circulé sur les réseaux sociaux, dans le sud du Maroc, ont montré pour la première fois des drones armés Wing-Lung 2, obtenus de la Chine au milieu de l'année 2022. La photo montre deux drones armés à l'intérieur d'un hangar tandis que le troisième est stationné à l'extérieur. Au sein du même hangar, on peut également apercevoir ce qui s'apparente aux drones turcs, le Baraktar TB2. Dès leur réception à la mi-2022, les Wing-Lung 2 ont été immédiatement déployés dans la quatrième base aérienne de Léoun, située à 450 km de la frontière algérienne et à 700 km de la frontière mauritanienne. Avec l'aide des satellites d'observation et de reconnaissance de type Pléiade Mohamed VI, les drones de combat déployés par le Maroc couvrent et contrôlent désormais entièrement le Sahara. Le Wing-Lung 2, fabriqué en Chine par Aviation Industry Corporation of China, AVIC, embarque 400 kg de munitions à guidage de précision et peut donc transporter 12 bombes ou missiles à guidage laser. Par rapport au Wing-Lung 1, exploité aussi par le Maroc, le Wing-Lung 2 présente une conception aérodynamique optimisée et des systèmes embarqués améliorés, offrant de meilleures capacités en termes de vol et de charge utile. Le Wing-Lung 2 peut voler pendant 20 heures et atteindre une vitesse de pointe de 370 km heure. Sa portée opérationnelle est de 1500 km et il est équipé d'un système de communication par satellite. Théboun Honoré avec un cadre à l'instar de Bouteflika On croyait que certaines pratiques et certaines scènes comme celle du cadre à l'honneur du défunt président de la République, Abdelaziz Bouteflika, étaient enterrées. Il semblerait que non, et que certaines de ces pratiques aient la peau dure, au vu de ce qui s'est passé à l'université de Batna. En effet, des responsables de l'université de Batna ont honoré un cadre du président de la République, Abdel-Majid Théboun, ce qui a suscité une vive réaction de la présidence de la République, qui a déploré cette initiative. Qu'a dit la présidence de la République au sujet de cette initiative de l'université Batna? C'est dans un communiqué rendu public aujourd'hui, le lundi 13 février 2023, que la direction de la communication de la présidence de la République a dénoncé ce geste, en affirmant que les responsables de l'université de Batna ont sur une initiative personnelle et isolée, honoré le président de la République, en présentant un tableau. Cet acte rappelle aux Algériens une époque honteuse. La même source ajoute, la direction de la communication se démarque de ce mauvais comportement qui est loin de l'approche et de la réflexion apportée par le président de la République, en plus de son éloignement des traditions apportées par le chef de l'État depuis son élection. L'approche du président qui porte sur l'instauration d'une nouvelle Algérie loin des anciennes pratiques et des actes de flatterie. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Abonnez-vous à notre chaîne.